bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons réaliser un gâteau magique vous allez voir c'est très simple à réaliser et en plus c'est super bon allez je vous explique tout ça pour un gâteau de huit personnes environ il nous faudra 4 blancs d'oeufs 4 jaunes d'oeufs il nous faudra également 125 g de beurre fondu 115 g de farine et également 125 g de sucre en poutre vous voyez ici une petite pincée de sel un sachet de sucre vanillé un demi litre de lait avec un petit peu de poudre vanillé ou de l'estrette vanille liquide et enfin du sucre glace pour finir le gâteau avant de commencer votre gâteau préchauffez votre four à 150 degrés alors pour ceux qui ont un four à chaleur tournante pour ceux qui n'ont pas de chaleur tournante dans leur four mais préchauffez votre four à 140 donc on va prendre le demi litre de lait on va commencer à le faire chauffer alors à température douce on va rajouter un petit peu alors moi c'est de la poudre de vanille mais si vous avez de l'estrette vanille comptez qu'à cinq gouttes donc de toute façon la vanille c'est toujours bon voyez là je mets même pas une demi cuillère à café voilà et pendant ce temps là le temps que le lait commence à chauffer on va également monter les blancs en neige alors monter les blancs neige c'est pas compliqué vous mettez dans un batteur moi je vais le je vais le mettre sur mon batteur mais si vous avez un batteur à main vous souhaitez et et vous il faut que vous obteniez des blancs bien ferme donc c'est parti pour ces deux opérations là comme ça va faire du bruit je vais couper un petit peu la vidéo le temps que les blancs montent les blancs sont maintenant bien montés vous voyez on a même une boule qui se détache et qui sont bien ferme le lait commence à chauffer on va donc pouvoir s'occuper maintenant du reste de la recette on va prendre les jaunes d'oeufs on va prendre le sucre normal et alors je suis un petit peu embêté avec mon doigt et on va fouetter jusqu'à ce que les deux jusqu'à ce que l'ensemble commence à blanchir un petit peu donc c'est pas compliqué on fait comme si on faisait une crème pâtissière on surveille son lait pour pas que celui-ci ne boue et ne déborde vous voyez ça commence à blanchir on fouille comme ça pendant deux trois minutes jusqu'à ce que l'ensemble blanchit correctement une fois que c'est bien blanc on va rajouter également le sucre vanillé on recommence à mélanger vivoureusement voyez assez bien blanc c'est bien monté alors vous allez me dire pourquoi on appelle cela un gâteau magique et bien simplement parce que lorsqu'il cuit il va se séparer en trois couches il va y avoir trois couches de textures différentes il y aura une couche qui ressemblera à une espèce de crème une couche qui ressemblera à ce qu'on pourrait appeler un flan et une autre couche ressemblera à ce qu'on pourrait appeler une génoise donc on a trois gâteaux dans le même gâteau et uniquement avec une seule préparation c'est pour ça qu'on appelle cela un gâteau magique voilà donc la petite histoire étant dite maintenant on va rajouter le beurre fondu en plus ça mérite d'être une recette très simple à réaliser que l'on peut faire la veille c'est même recommandé de le faire la veille de façon à ce que celui ci refroidissent correctement sinon on fait là au moins deux trois heures avant de le servir c'est vraiment important vous voyez on a encore quelque chose de très très onctueux on va maintenant pouvoir y rajouter la farine ainsi que la petite pincée de sel on mélange encore au début avec la farine pour éviter de s'affaire des bruits mots comme vous avez l'habitude on mélange un petit peu sur le bord la farine va venir ça va venir se mélanger tranquillement et puis on agrandit le cercle petit à petit voilà quand ça commence à être comme ça on vient chercher la farine on va l'incorporer doucement et on mélange jusqu'à obtenir une pâte assez grossière dans lequel on va mélanger après le lait qui va commencer à être chaud N'oubliez pas de préchauffer votre four à 150 pour un four à chaleur tournante ou à 140 pour les autres fours voilà le lait étant chaud on va l'éteindre et on va pouvoir commencer à le mélanger à la préparation alors au début on va y aller doucement on va en mettre un petit peu on va mélanger pour que ce soit plus facile on y va doucement et plus ça va aller plus on va avoir quelque chose de liquide et plus ça va être facile à mélanger donc on y va en plusieurs fois voilà voilà et on continue et on essaye ce coup ci de mettre le lait en remuant tout le temps voilà il va à la farine quand ça devient bien utile on peut y aller on n'hésite pas à racler un petit peu les bords parce qu'il y en a toujours de la préparation qui reste sur les bords il ne reste plus qu'à rajouter les blancs et le gâteau magique sera prêt à mettre au four alors pour les blancs c'est pas très compliqué non plus on va pousser un petit peu la table de cuisson pour les blancs pour une fois on peut les mélanger comme c'est assez liquide on peut y aller au fouet donc vous voyez on y va tout doucement alors comme moi j'ai mon plat qui est un peu petit on va y aller vous voyez comme ça sans trop les casser quand même je dirais même qu'il est important de garder quelques grumeaux dans la pâte donc on les mélange tranquillement vous voyez on donne des petits coups comme ça sans trop les casser voilà et on continue avec le reste des blancs la préparation est terminée préparez un moule à cake simplement ou à génoise beurrer le correctement et on n'aura plus qu'à verser l'ensemble simplement on va l'approcher un petit peu et on verse doucement vous voyez ça continue à faire des grumeaux donc tout ça c'est normal voilà et c'est parti pour la cuisson la cuisson ça varie évidemment comptez au minimum 50 minutes c'est à plus ou moins 5 minutes c'est vraiment important au minimum 50 minutes dans un four pas très chaud entre 140 et 150 comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc ça prend un petit peu de temps mais ça vaut le coup allez c'est parti pour la cuisson le gâteau magique est maintenant cuit donc celui-ci va retomber un petit peu vous voyez on a une belle croûte bien dorée alors c'est la partie génoise sur le dessus donc on va maintenant le laisser refroidir tranquillement on va mettre un torchon dessus pendant une bonne demi-heure il faut qu'il soit plutôt froid avant de le mettre au frigo et puis après vous le mettez au frigo au minimum 2 heures et si vous pouvez toute une nuit c'est parfait et on le démoulera en tout cas moi personnellement je le démoulera demain matin j'ai sorti le gâteau du frigo alors évidemment moi j'ai pris un petit peu d'avant je l'ai démoulé parce que ça peut être un petit peu difficile à démouler alors on commence déjà avec un couteau fin à décoller bien comme il faut les bords et puis une fois qu'on l'a mis dessus si jamais ça ne vient pas on peut le chauffer un petit peu avec un petit chalumeau ou une autre source de chaleur de façon à ce qu'il suffit que le beurre après un petit peu ça va vous aider à le démouler donc il y a deux étapes à faire comme on veut avoir le côté doré sur le gâteau parce que c'est le côté quand même le plus joli bien que il y a quelques petites étapes qui se sont défaites mais enfin c'est pour ça qu'on va mettre du sucre glace on prend simplement une assiette qui fait soit alors le mieux c'est d'avoir une assiette qui va directement dans le moule ça évite que celui-ci retombe de trop et qu'il s'étale un petit peu bon moi comme je l'ai déjà démoulé ça devrait faire on le met à l'envers tout simplement voilà vous voyez là on a le côté on a le côté flanc du gâteau donc c'est signe que celui-ci a marché alors il a noircé un petit peu là c'est quand je l'ai chauffé mais enfin il n'y a rien de bien grave on reprend l'autre moule finale et on le met à l'envers et voilà notre gâteau magique est quasiment terminé on le met à peu près là où on veut vous voyez il se déplace parfaitement bien il ne nous reste plus qu'à prendre le sucre glace et en tamiser absolument partout notamment sur les parties où c'est un petit peu écrasé voilà alors évidemment je ne vais pas faire toute la totalité sur la vidéo ce serait trop long mais à vous de jouer pour mettre du sucre glace sur toute la partie du gâteau voilà le gâteau magique est donc terminé alors j'en ai découpé une part pour essayer de vous montrer qu'on a bien les trois couches je vais essayer de m'approcher le plus près possible alors voilà on va essayer de se mettre comme ça donc on voit bien je ne sais pas si on voit parfaitement alors je vais essayer de me mettre plutôt comme ça pardon pour que ça bouge voilà on voit bien donc ici la partie flanc juste avant le biscuit on a la partie moelleuse elle ne se voit pas trop mais on la voit vraiment ici et quand vous allez la manger vous allez bien la sentir et évidemment juste sur le dessus on a la partie gâteau on a donc les trois parties du biscuit magique du gâteau magique il est donc réussi à vous de jouer maintenant je vous souhaite autant de réussite à bientôt sur comment fait-on à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt